Je trouve qu'il faut quand même être un sacré enculé pour envoyer un message comme ça. Ah oui tiens, et pourquoi je pense que c'est pas une bonne chose les relations courtes que les femmes, dans le sens où vous, vous avez plus de chances que ça vous desserve d'avoir aucune expérience que l'inverse. Genre typiquement, je me verrais pas me mettre en couple avec une ultra féministe, comme vous pouvez vous en douter. À un moment donné, elle va bien se rendre compte qu'en fait, le Amaury avec lequel elle parle, c'est pas le bon Amaury, c'est un avatar d'Amaury qui s'est créé. Je peux pas être en couple avec l'avatar de la personne qui doit être en couple avec la véritable personne. Au plus vous serez vu comme quelqu'un d'extraordinaire dans les yeux de votre compagne, au plus elle pourra vous booster. Et ça devrait être beaucoup plus fait par les femmes de mettre des barrières à l'entrée fortes. Par contre, normalement, il n'y a pas de trésor s'il n'y a pas de dragon, ça n'existe pas. Je préfère pas savoir, tant qu'il a rien tenté, je considère que c'est de l'amitié. C'est qui est encore pire ! C'est pire ! J'apprends qu'en fait, Arthur, il voulait qu'on couche ensemble. J'aimerais bien le savoir tout de suite ! Parce que ça m'embête beaucoup, parce que j'ai pas du tout envie de ça. Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux Vaut Fait Que Parfait. Comme d'habitude, trois rubriques cette semaine. Semaine vers la liberté, où je vais vous faire un résumé de ma semaine. Deuxième partie, l'expérience de vie. Où aujourd'hui, on va parler d'une thématique épineuse, sur laquelle je vous ai posé quelques questions sur Instagram. Quand se lancer dans une relation. Et enfin, troisième partie, vos questions directement en lien avec cette thématique. Le podcast est disponible comme d'habitude sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Tous les dimanches à 14h. Il est actuellement 16h12. Il ne sera donc encore pas disponible à 14h. Je pense que je vais vraiment décaler l'heure de sortie. Mais pour la petite anecdote, on devait tourner cet épisode à deux, avec Maître Pipo en l'occurrence. Mais c'était trop long, trop théorique, pas assez en lien avec nos expériences de vie justement. Donc on s'est dit, ok, on le retournera différemment une prochaine fois. Et finalement, je vais faire cet épisode solo. Et ce sera très bien comme ça. J'espère beaucoup que ça va vous plaire. Je vous invite à liker et à mettre un 5 étoiles sur les différentes plateformes. D'ailleurs, on a dépassé les 55 étoiles sur Spotify, ce qui est déjà une très belle performance pour ce podcast, qui est plus un petit plaisir personnel plus qu'autre chose. Il n'y a pas de vraie vocation à le développer beaucoup pour l'instant. C'est plus mon plaisir perso de la semaine de me dire, ok, je prends du temps, je parle avec vous, on échange sur plein de sujets. J'espère, j'essaye de vous apporter un maximum de retours concrets terrain sur ce qui m'arrive dans mon quotidien pour que ça puisse vous servir. Et c'est très cool de voir que ça plaît. Vous êtes un peu plus de 200 sur YouTube. De mémoire, on est à plus de 250 abonnés Spotify et les autres plateformes, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, c'est très cool. Espérons que ça continue comme ça. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous sert, si vous le trouvez utile, pertinent, qui peut servir selon les sujets abordés à votre entourage. Et puis sur ce, on est parti tout de suite avec la première partie, la semaine vers la liberté. Un jour, il y aura des jingles aussi en transition, un jour. Semaine vers la liberté, comme d'habitude, beaucoup de boulot. On peut noter en événement de cette semaine, notamment le fait que j'ai travaillé sur la sortie du deuxième épisode avec Loïc. Vous savez, c'est la personne que j'accompagne sur YouTube dans sa transformation, aussi bien physique que de vie, au travers de mon projet Renaissance. On avait tourné l'épisode il y a deux semaines de ça. Il est sorti ce vendredi. Encore une fois, de très bons retours de votre part. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes impliqué dans sa transformation, que ça vous donne de la motivation, que vous l'encouragez. Lui-même, ça lui a fait extrêmement plaisir de voir tous vos commentaires très positifs et hyper motivants, tout simplement. Donc, je suis hyper content de voir qu'on a une communauté qui est vraiment saine et bienveillante. Même si, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour sur Instagram ? Il y a un mec, c'est vraiment un enculé. Il a mis un commentaire, enfin, il a pris le temps de m'envoyer un DM sur une story où je partageais la vidéo. en me disant vraiment un challenge insipide à la Flequigno. Flequigno, c'est un mec qui est surtout sur Instagram, TikTok, qui nous donne beaucoup de conseils muscus. Et il fait des transformations physiques de ses abonnés pour faire la promotion de ses programmes. Stratégie extrêmement classique et efficace. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. On ne va pas se le cacher. Et je trouve qu'il faut quand même être un sacré enculé pour envoyer un message comme ça. Je ne sais pas s'il écoute mes podcasts, je ne sais pas s'il se reconnaîtra. Mais je comprends qu'on n'aime pas forcément le concept en vidéo et que ça ne nous intéresse pas, clairement. Maintenant, on trouve que c'est insipide de transformer la vie de quelqu'un et que ça n'a aucun intérêt. Waouh, c'est chaud. Parce que ce n'est pas juste de se dire, on prend un gars, on lui rajoute, on lui grève 5 kilos de muscles sur le corps en quelques semaines. Rideau. Non, là, on parle vraiment d'avoir un impact positif et durable sur la vie d'une personne. Et vous l'avez bien vu dans l'histoire de son parcours que Loïc vous a transmis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés sur son sommeil, sur son lifestyle, à se cadrer. Et ça a donc un impact hyper négatif, tout ça, sur son quotidien et donc sur son avenir, tout simplement. Et donc, transformer tout ça, quelque part, c'est résoudre ces problèmes de vie majeurs pour que dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, ils se disent, en fait, j'ai totalement changé la trajectoire de ma vie au travers de ces actions que j'ai mises en place en quelques mois. Et en fait, ça te change la vie. Je ne vais pas dire ça te sauve la vie parce que le mot serait un peu fort, parce qu'il ne s'agit pas de sauver une vie au sens propre du terme de tu vas vivre ou tu vas mourir. Par contre, il va s'agir de savoir si tu vas avoir une vie nulle ou la vie que tu as envie de mener. Alors, je ne dis pas forcément que la vie que tu as envie de mener est celle qui fait écocher tout le monde, ce n'est pas la question. Mais au moins, tu te donnes les chances d'avoir une vie stylée et d'aller dans la direction qui te plaît. Et si ça, c'est une expérience insipide, je ne sais pas ce qu'est une vidéo avec un challenge stylé. Si un challenge stylé, pour vous, c'est « je t'apprends à tenir sur tes mains en 30 jours », c'est très cool, mais ça ne change pas une vie. Donc, je ne sais pas. Je pense que pour certains, il va falloir revoir vos priorités, c'est très grave. Peut-être que cette personne aurait besoin d'un petit projet Renaissance pour changer sa vie de merde, peut-être, je ne sais pas. Donc, non, j'ai travaillé sur la vidéo, très content du rendu. J'ai continué de bosser avec Loïc en parallèle parce qu'il a évolué depuis le tournage. Il est sur une très bonne lancée, je ne vous spoil pas, mais en tout cas, tout ce qui est sommeil et tout, il est ultra chaud et ça va vraiment dans le bon sens. Donc, très hâte que vous découvriez un petit peu les avancées dans le prochain épisode, l'épisode 3, qu'on doit tourner dans deux semaines maintenant, il me semble-t-il. Ou c'est la semaine prochaine ? Non, c'est dans deux semaines, je crois. Donc, non, non, très, très stylé. Donc, voilà, j'ai bossé là-dessus. Évidemment, je continue de bosser sur Renaissance, notamment de faire tout le suivi du groupe d'élèves que j'ai, qui avance globalement très, très bien. Certains ont eu des difficultés plus sur la partie lifestyle, d'autres plus sur la partie entraînement. Ça dépend des profils, ça dépend de leur expérience passée. Mais au global, tout le monde avance dans la bonne direction, tout le monde se motive. Quand je les ai en live chaque jeudi soir notamment, c'est le moment de partager en groupe un peu tous les feedbacks, le positif comme le négatif, parce qu'il y a forcément des choses plus difficiles que d'autres. Et non, trop content, ça avance bien, c'est trop cool. Ça se passe même encore mieux que ce que j'espérais, non pas que j'avais des inquiétudes sur le fait de mettre en place les bonnes actions, mais forcément, il y a toujours un risque que des personnes se disent ultra motivées au début, puis au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, quand ça commence à rentrer dans le dur, se démotivent un peu. C'est toujours le risque. Mais comme là, il y a un effet groupe, je suis vraiment derrière eux au quotidien, je vois que ça se passe très bien. Donc, très hâte de voir les premiers résultats après un gros mois, parce que là, on est à une vingtaine de jours, 22 jours, je crois, de suivi actuellement. Donc, très très cool. Et pour ceux qui souhaiteraient participer, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu la dernière fois à faute de place, je vais refaire une session. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais ce sera courant mars. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire en cliquant dans le premier lien de la description. Vous verrez une vidéo qui vous explique le projet dans les grandes lignes. Et je vous recontacterai suite à votre préinscription directement par téléphone, parce que vous verrez, vous avez votre numéro de téléphone à laisser. Je vous recontacterai directement par SMS pour qu'on en discute ensemble et que je sois sûr que votre profil corresponde au type de profil de personne que je peux aider concrètement pour être sûr de vous faire atteindre vos objectifs. C'est le but de tout ça, c'est que vous soyez sûr à 100% que le job soit accompli à la fin de l'accompagnement. Voilà, voilà, donc il y a eu ça, puis après, les différents éléments du quotidien, création de reels, tournage, podcast, etc. Donc ça, ça avance bien. Je suis en train notamment d'essayer de revoir ma stratégie Instagram. Voilà, je vous le partage là. Parce que ça fait quelques semaines que je bombarde beaucoup les reels, on va dire en moyenne un par jour, des fois plus, des fois un peu moins, mais en moyenne, ça fait un par jour. Et tout ça dans le but de ramener plutôt des profils de personnes qui s'intéressent à la musculation, au bien-être physique, à la transformation physique, au lifestyle, plus que le street workout pur et dur, les figures, etc. Justement en lien avec Renaissance. Et j'ai encore du mal à trouver un format de reels qui me correspond pour vous transmettre de l'information. Si vous me suivez sur Instagram, à me répondre Vermerch, je vous invite bien évidemment à le faire. Normalement, si vous êtes là, c'est que vous me suivez sur Instagram. Donc, essayez d'avoir un format éducatif qui vous transmet beaucoup d'informations pratiques, concrètes que vous pouvez appliquer directement après. C'est pas évident parce que j'ai essayé du facecam illustré, moyen, j'ai essayé du texte sur une vidéo, sur une image, etc. Avec une musique un peu tendance. Ça, ça marche pas mal, mais je pense pas que ce soit le meilleur moyen de vous chauffer pour passer à l'action derrière. Disons que c'est de l'information théorique que vous allez noter avoir dans un coin de la tête et j'ai peur que vous ne l'appliquiez pas. Donc, je suis en train d'essayer de voir pour faire un format plus en direct à la salle et vous êtes directement en immersion et vous voyez directement quoi faire avec moi qui réagit sur l'instant. Une sorte de Reels, de vidéos éducatives à ce qu'aurait pu faire un Chriséria à l'époque où il vous montre un peu en direct ce qu'il fait dans son entraînement et comment le faire. Très plan séquence, mais plus adapté à un format Reels. Je vais voir ce que je peux faire. J'y réfléchis encore, mais j'aimerais bien trouver un format vraiment pertinent pour vous, pour que vous puissiez vous dire aussi bien sur YouTube. Que sur les podcasts, que sur Instagram via les Reels, vous allez trouver de l'info pertinente et pas du Reels très généraliste qui fait beaucoup de vues mais qui n'apporte pas grand chose, même si j'en fais aussi un petit peu. Je pense que c'est important d'avoir du contenu qui génère un peu de trafic global, mais pas trop. En tout cas, si vous voulez vous développer d'un point de vue business sur Instagram, pas juste avoir un compteur d'abonnés qui augmente. Ce sont deux choses très différentes. On en reparlera un de ces quatre quand je serai un peu plus crédible sur la question, tout simplement, même si pour l'instant, ça se passe bien. Il faut faire la différence entre du contenu qui est très viral, qui fait beaucoup de vues, qui suscite beaucoup d'interactions et du contenu qui touche des personnes directement concernées par les services que vous voulez proposer. Parce que ça n'a potentiellement rien à voir. C'est très différent. J'ai remarqué d'ailleurs que globalement, mes contenus qui m'apportaient le plus de résultats d'un point de vue chiffre d'affaires, vente de services, vente de programmes, accompagnement, ce que vous voulez, ce ne sont pas du tout mes vidéos qui font les plus de vues. Ce ne sont pas mes Reels qui font les plus de vues. Au contraire. Parce qu'en général, ce sont des Reels plus spécialisés, qui parlent à beaucoup moins de monde, mais qui parlent très bien aux personnes que je veux viser. Et donc, qui sont plus sujettes derrière à me contacter pour que je les aide à atteindre leurs objectifs. Parce qu'ils se sont dit, ok, ce contenu, il est hyper pertinent pour moi, il correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Donc, je vais contacter cette personne pour qu'elle m'aide. Alors que si vous avez un Reels, d'ailleurs, ces dernières semaines, j'ai deux Reels qui ont fait plus de 400 000 vues. Vous allez me dire, c'est trop bien, c'est énorme. Il faut faire plus de contenu qui fait 400 000 vues. 400 000 vues, tout le monde veut faire 400 000 vues. Qui m'ont apporté pas mal de follow d'ailleurs. Mais c'est des follow très peu qualifiés. Il y en a un, c'était un bout de podcast avec Kim que j'ai mis en Reels. Podcast trop cool et je trouve le Reels hyper pertinent. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Je pensais pas du tout qu'il allait autant marcher. J'avais un petit espoir qu'il fasse peut-être 30 000, 40 000 vues, quelque chose comme ça. Mais je m'attendais pas à ce qu'il en fasse 400 000. Et je m'attendais pas à ce qu'il génère autant d'abonnements. Problème, j'ai eu toutes les Chloé entre 15, voire moins. Je pensais pas que les filles avaient des Instagram à 13 ans, mais parce que j'en ai vu. Entre, on va dire, 14 et 17 ans, qui n'est absolument pas ma cible pour vendre du service. Donc c'est cool, j'ai fait 400 000 vues. C'est cool, ça m'a fait de la visibilité. C'est cool, ça m'a fait désabonner. Ça ne sert à rien. Concrètement, ça doit être un de mes Reels qui a fait le plus de vues. Je pense que ce Reels ne m'a servi à rien. J'aurais pu jamais le faire que c'était pareil, finalement. C'est pour vous dire. J'ai même supprimé de mes follows toutes les petites meufs de 15 ans, parce que je sais qu'elles vont jamais réagir à mes contenus, ça va pas les intéresser. Au final, ça nique plus mon reach qu'autre chose, donc je les ai virés. D'ailleurs, je fais ça régulièrement en ce moment, parce que j'avais vu un podcast de Tony Neves qui en parlait avec sa copine. Comme moi, j'ai pas un énorme compte et j'ai pas une quantité de follows astronomiques, je prends le temps maintenant de filtrer les abonnés. Et quand je vois que c'est des comptes de merde, des bots, ou juste des personnes trop hors sujet avec mathématiques, je les supprime. Je suis passé de 7000 et des patates, 7200, 7300 abonnés, à 6500 ces derniers jours, parce que j'ai supprimé 800 personnes et j'ai même pas fini. C'est pour vous dire. Donc voilà, faites la différence entre faire des vues, faire des follows, faire des abonnés et promouvoir vos services. C'est très, très différent. Et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de vues pour promouvoir vos services. On en parlera peut-être un de ces quatre avec Maître Pipo derrière. Dans le podcast initial qu'on avait tourné, il parlait un peu de son business et on parlait de ça parce que c'est un bon exemple actuel. Bref, voilà. Vous savez un peu, donc beaucoup de création de contenu cette semaine. Gros focus là-dessus. Et un peu de focus sur 2-3 autres sujets plus persos, dont on va aborder dès à présent dans la prochaine thématique. Parce que je pense que j'ai fait le tour des événements importants de la semaine, du boulot, des vidéos, il ne s'est rien passé d'incroyablement exceptionnel à vous partager au-delà de ça. Donc, on est parti. Partie 2. L'expérience de vie. Comme toujours, si vous avez une idée pour que je rinaime cette partie totalement plagiée du Raptor, je suis très chaud. Parce que même si j'aime beaucoup le contenu du Raptor, si je peux éviter de plagier ces noms de parties, la sienne étant... C'est quoi ? Attends, moi j'ai dit c'est expérience de vie, lui c'est... Putain. Je ne sais plus. Leçon de vie. Leçon de vie, merci. Maître Kratos juste derrière qui vient de me sauver. Leçon de vie. Donc, vous comprenez un peu la similitude. Alors, dans cette partie-là, nous allons parler d'un sujet épineux qui s'appelle quand se lancer dans une relation. Évidemment, je parle d'une relation long terme. Alors, petit aparté là-dessus. Évidemment, je vais faire des généralités. Commencez pas à me péter les couilles. On ne peut pas faire que du spécifique. Mais, il y a suffisamment de grandes tendances qui se dessinent dans les relations pour qu'on puisse faire quand même quelques grandes généralités et voir dans quelle mesure ensuite elles s'appliquent aux individualités de chaque relation, bien sûr. Grande généralité ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individualités à prendre en compte. J'imagine que vous n'avez pas 15 ans si vous écoutez ce podcast. Donc, vous avez le niveau de maturité suffisant pour le comprendre. Donc, ne venez pas me dire à chaque fois. Oui, mais Amaury, ça, c'est vrai en général, mais pas tout le temps. Oui, Amaury, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, bien sûr. Ce n'est pas la question. Bien. Donc, quand se lancer dans une relation ? Vraie bonne question. On va aborder ça. J'ai noté quatre points majeurs qu'on va aborder qui sont avec qui, avec qui au sens comment trouver une personne de confiance pour que ce soit une bonne chose pour se lancer dans une relation, à quel moment de sa vie, vrai sujet et qui me concerne beaucoup d'ailleurs, comment veiller à ce que ça ne soit pas un frein, vrai sujet aussi, qui me concerne beaucoup d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Et quelle quantité d'efforts fournir pour créer et entretenir une relation vis-à-vis de tout le reste pour que ce ne soit pas un frein, à quel moment de sa vie, etc. Donc, toutes les questions sont évidemment un petit peu connectées, mais chaque point mérite une réponse un peu plus approfondie. Dans notre cas, je parle évidemment de relations longues. Si vous n'êtes que dans des relations courtes, très éphémères, voire ultra éphémères, la question se pose beaucoup moins. La question se pose beaucoup moins si en tout cas, vous n'avez pas à investir une quantité d'énergie délirante pour accéder à des relations très courtes. Parce que si vous devez vous investir des semaines pour au final faire des one-shots, vous allez peut-être rentrer dans la case de comment veiller à ce que ça ne soit pas un frein. Qu'est-ce que je pense rapidement de ces relations courtes ou longues ? Moi, je ne suis pas du tout team relations courtes. Je n'irai pas dire que ce n'est pas une expérience peut-être à faire. Pour autant, je pense que ça vous desserre plus que ça ne vous sert. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ça desserre encore plus les femmes que les hommes, même si je pense que ça desserre les deux. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas espérer te lancer dans une relation qui va te paraître bonne et finalement, elle ne va pas durer très longtemps. Parce qu'en fait, en creusant, tu te rends compte que ça ne marche pas et autant arrêter, c'est une chose. Mais il y a une différence entre avoir l'intention de tenter quelque chose de concret et de sérieux et d'emblée savoir que tu ne vas rien avoir de sérieux. Et soyons honnêtes, en général, tu sais d'avance si la porte ouverte à quelque chose de sérieux existe. Ça ne veut pas dire que tu vas la franchir, ça ne veut pas dire qu'elle sera franchie. Mais en général, tu sais qui n'est pas du tout le bon profil pour un truc sérieux et qui est un potentiel bon profil pour quelque chose de sérieux. C'est très rare que tu te dises, cette personne, ce ne sera absolument pas du sérieux et que finalement, ça aboutisse à du sérieux. Je pense. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut dire ça. Je pense que les gens sont très lucides sur ce qu'ils veulent. Ils ont plus tendance à le dissimuler. Donc, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Bien. Ah oui, tiens. Et pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne chose, les relations courtes ? On pourrait le justifier déjà hormonalement. Parce que plus vous avez de relations, plus vous avez de chances de moins en moins vous attacher à votre partenaire. Question d'hormones. Plus vous avez de rapports, plus vous avez de chances à ce que votre... On va dire, pour le faire très simple, votre taux d'ocytocine soit complètement flingué. C'est un peu comme la dopamine et tout ce qui est récompense instantanée à base de contenus très courts, TikTok et tout ce que vous connaissez. Ou céder à toutes ces premières pulsions pour avoir des shots de dopamine avec de la junk food et tout ce qui va avec. C'est un peu le même principe, en fait, pour les relations. Donc, en fait, c'est juste le même mécanisme, mais sur une autre hormone. On pourrait rentrer plus dans les détails un jour dans un autre podcast. Pourquoi pas ? Pourquoi pas parler de body count ? Quel impact ça peut avoir sur l'un, sur l'autre, dans la façon dont chacun peut envisager une relation sérieuse avec un partenaire qui a eu ou pas beaucoup de partenaires. Ça peut être très intéressant. Mais de façon générale, je vous recommanderais d'éviter. Ça vous desservira plus que ça ne vous servira. Petite exception pour les hommes, je vous recommanderais d'avoir un peu plus d'expérience que les femmes, dans le sens où vous, vous avez plus de chances que ça vous desserve d'avoir aucune expérience que l'inverse. Je vous le dis d'expérience. On abordera ce point, pourquoi pas, dans un podcast aussi dédié un peu plus à mon parcours sentimental, etc. Même si c'est un sujet compliqué à aborder parce que c'est très personnel. Je n'ai pas forcément envie de vous révéler toute ma vie personnelle. Et forcément, ça parle de comment j'ai abordé certaines relations avec d'autres personnes. Donc, ça parle aussi de d'autres personnes. Et je n'ai pas forcément envie de vous transmettre un peu d'intimité que j'ai eue avec d'autres personnes. Donc, c'est très compliqué de trouver le juste milieu entre les deux. Bref, voilà. Vous avez mon positionnement global sur la question. On peut commencer. Quand se lancer dans une relation, la première question à se poser, c'est avec qui ? Donc, comment fondamentalement trouver une personne qui pourrait être de confiance ? Parce que si vous ne trouvez personne avec qui vous avez envie de prime abord à vous lancer dans une relation, la question ne se posera pas. Donc, avec qui ? Je pense que le premier gros problème qu'on peut avoir, je vais parler en tant qu'homme étant donné que c'est surtout des hommes qui m'écoutent, et j'essaierai de faire le penchant féminin derrière, ça va être de trouver une personne qui a une certaine stabilité émotionnelle. Je pense que c'est très dur de trouver des femmes qui ont une assez bonne stabilité émotionnelle. Certes, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Non, amor, les hommes et les femmes sont pareilles. Non, néanmoins, ce n'est pas parce que tu peux accepter le fait que les femmes soient plus émotionnelles et un peu plus esclaves de leurs émotions que les hommes, moins dans le contrôle en tout cas, que tu as envie que ta partenaire soit totalement dépendante de ses pulsions émotionnelles et donc que ta relation soit totalement aussi dépendante de ses pulsions. parce que si du jour au lendemain, elle shift d'un côté à l'autre entre hyper investie, désintéressée et qu'il y a ce côté un peu lunatique, en fait, ça met trop d'instabilité dans une relation et tu ne peux pas te projeter dans une relation long terme avec quelqu'un qui est trop instable, aussi agréable soit cette personne, aussi intéressante cette personne soit-elle, parce qu'à un moment donné, il te faut des piliers assez solides de part et d'autre. Et donc, si toi, en tant qu'homme, tu es capable d'apporter de la stabilité, ce qui peut l'aider cette personne, cette femme à retrouver aussi une certaine stabilité via le cadre que tu lui apportes et c'est important. Et à un moment donné, tu ne peux pas tout faire tout seul. Donc, il y a ce premier point, c'est trouver des femmes qui sont stables émotionnellement, qui ont une certaine maîtrise émotionnelle. Et ça, je pense que ça passe aussi derrière par le fait que... En fait, je pense qu'on pourrait quelque part aussi directement le corréler au fait qu'elles aient eu connu ou pas beaucoup d'hommes. Parce que je pense qu'une femme qui a connu énormément d'hommes, c'est aussi une femme qui est très soumise à ses... Enfin, qui accepte de l'être et probablement qui vit très bien avec ça. Il n'y a pas de problème si vous vivez bien avec ça, même si moi, ce n'est pas du tout le genre de partenaire que je recherche. Très soumise en fait à ses pulsions de se dire, j'ai envie de ci, donc je le fais et puis je m'en fous. Très bien, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça démontre d'une certaine stabilité émotionnelle ? Pas forcément. Donc, ça peut être un point bloquant pour un homme. Autre point, c'est à quel point je peux avoir confiance en cette personne ? Alors ça, c'est vrai pour les deux, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que forcément, si tu t'investis long terme avec quelqu'un, tu es une personne de confiance. Et par confiance, la première chose à laquelle on pense, bien sûr, c'est une personne qui ne te trompera pas. Alors, pour moi, la tromperie est plus une conséquence de tout un tas d'autres problèmes que juste de confiance. Et qui peut être une conséquence d'ailleurs due à un manquement de ta part, tout simplement. Ce qui ne justifie pas le fait qu'une personne te trompe, mais qui peut totalement l'expliquer de façon très logique si tu as fait de la merde avant. une personne de confiance. Donc, une personne qui fondamentalement a les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est essentiel. Tu ne peux pas construire long terme avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs profondes, la même vision de la vie profonde que toi. Je m'explique. Si tu essayes de te mettre en couple avec une personne qui, par exemple, tu sais, qui n'a pas du tout la même vision de la famille que toi, de la construction d'une vie de famille que toi, qui... et aux antipodes en termes de priorité dans sa vie par rapport aux priorités que tu attends qu'elle est, genre toi, imaginons, tu t'attends à une femme qui, certes, est investie professionnellement, qui s'épanouit dans son travail, dans ce qu'elle fait, etc., mais qui est ultra carriériste. Ce qui est aux antipodes de ce que tu recherches, toi, tu ne recherches pas du tout une femme qui est carriériste, tu cherches une femme qui est certes épanouie dans son travail, mais qui va avoir du temps aussi à dédier à leur relation. Pendant que toi, par exemple, tu es beaucoup plus carriériste, tu es beaucoup plus en recherche d'amener, en fait, le soutien financier, la sécurité dans la stabilité du couple d'un point de vue financier, logistique, etc., et que tu ne t'attends pas à ce que ce soit ta femme qui le fasse, mais qu'elle, elle veut absolument le faire pour être à égalité avec toi, parce qu'elle recherche absolument à être à égalité avec toi sur tous les points, et que du coup, ça ne correspond pas à vos valeurs de vie, votre valeur dans la vision d'un couple, forcément, ça ne va pas marcher. Parce qu'à un moment donné, en fait, ce qu'elle essaye de t'apporter ne correspond pas à ce que tu attends d'elle, et toi, ce que tu vas essayer de lui apporter ne correspond pas à ce qu'elle attend de toi. Donc, vous n'avez pas les mêmes valeurs en termes de vision du couple, et donc, forcément, ça ne va pas marcher. Donc, ça, c'est un sujet qu'il faut prendre le temps d'analyser avec la personne que vous avez en face de vous, vous assurer que vous avez des attentes qui sont compatibles et qui sont en synergie, en fait. Non pas que les attentes qui ne soient pas compatibles avec les vôtres soient mauvaises, simplement, elles ne vous correspondent pas, et donc, il faut en prendre conscience. Et ça, ça passe par le fait de prendre le temps de connaître la personne. Donc, beaucoup parler avec elle, ne pas hésiter à parler de sujets sérieux avec elle, à ne pas être tout le temps dans la rigolade, à parler de sujets aussi personnels, intimes, à vous livrer, et à chercher à creuser en ce qui la concerne aussi. Ne pas hésiter à aborder des sujets potentiellement épineux. En fait, en général, ça revient à éviter, enfin, à ne pas éviter d'aborder des sujets où vous allez vous dire « Ouais, ça, c'est un sujet touchy. Si potentiellement, elle sait vraiment ce que je pense de ça, ça peut être compliqué. » Non, justement, il faut en parler, être transparent sur comment vous voyez les choses sur tout un tas de sujets potentiellement épineux, la famille, les relations, le sexe, la politique, peut-être un vrai, enfin, pas la politique directement, pas la politique politicienne, plutôt les sujets sociétaux au sens large, peuvent être un excellent indicateur pour voir si vous êtes aligné dans votre vision déjà du monde et dans comment vous vous projetez, vous, dans ce monde. Parce que si vous êtes aux antipodes, forcément, ça va poser des problèmes et c'est pas grave. Ça veut juste dire que peut-être qu'une relation ensemble, c'est pas la bonne chose. Genre, typiquement, je me verrais pas me mettre en couple avec une ultra féministe, comme vous pouvez vous en douter. Bon, bah très bien, peut-être qu'il y a des hommes qui recherchent des femmes comme ça, peut-être qu'il y a des femmes qui recherchent des hommes comme ça. Je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas ? Juste, il faut pas que moi, j'essaye de porter un masque pour correspondre à ses attentes vis-à-vis de comment elle, elle voit la vision d'un couple et de la vie, parce qu'en fait, ça va jamais marcher. Parce que si je fais ça pour me dire, ouais, comme ça, je vais assez lui plaire, on va pouvoir commencer à créer un truc, oui, mais ça va forcément exploser au bout d'un moment parce que je serai pas moi dans la relation. Elle, elle pensera dans un premier temps me parler à moi, mais il y a un moment donné, elle va bien se rendre compte qu'en fait, le Amaury avec lequel elle parle, c'est pas le bon Amaury, c'est un avatar d'Amaury qui s'est créé. Et tu peux pas être en couple avec l'avatar de la personne, tu dois être en couple avec la véritable personne. Ce qui veut pas dire que t'as pas de multiples facettes, de multiples personnalités et que tu ne vas pas prendre le temps au fur et à mesure de découvrir ces multiples facettes et multiples personnalités d'une personne, c'est normal. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes comportements avec les personnes avec qui on est selon la situation, c'est logique. Néanmoins, il ne faut pas jouer un rôle ou en tout cas, proposer une facette de notre personnalité qui correspond à vraiment notre personnalité et pas à la personnalité qu'on aimerait que la personne ait qu'on ait. Voilà, pour que ce soit précis. Je pense que c'était clair. Donc, être sincère dans la démarche, être honnête dans la démarche, être qui on est réellement dans la démarche et s'assurer que la personne en fasse les et donc s'assurer que ça synergise entre vous. Voilà, que l'un et l'autre n'est pas un compromis dans sa vision de la vie à faire pour se dire ok, peut-être qu'on peut tenter quelque chose ensemble parce que non, si vous n'avez pas les mêmes attentes, si vous n'avez pas les mêmes intérêts pour l'un et l'autre dans la relation, ça ne peut pas marcher. Tout simplement. Deuxième chose, à quel moment dans sa vie vous avez trouvé une personne qui semble vous correspondre, vous vous êtes vu quelques fois, vous vous rendez compte que ça matche vraiment bien, que ça connecte bien, aussi bien d'un point de vue plus léger, c'est-à-dire que oui, vous rigolez bien ensemble, vous aimez vous vanner, il y a une super énergie qui se crée, trop bien, en plus de ça, vous semblez avoir des valeurs communes, trop bien, peut-être que ça demande encore à être creusé pour s'assurer que vous avez vraiment le socle suffisant, un terreau suffisamment fertile pour construire, mais ça semble plutôt correspondre, vous n'avez pas eu à vous traverser, ni elle à se traverser pour vous rendre compte que ça semble plutôt bon, trop bien. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing ? Vraie question. Alors là, je ne peux pas faire de réponse générale, mais ce qui est sûr, c'est que ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie. Ou en tout cas, qu'est-ce que vous projetez dans l'évolution de votre vie pour les prochains mois ? Alors là, il y a tout le cas de figure où vous vivez votre routine quotidienne, vous allez au boulot, vous faites un peu de sport, vous sortez avec quelques amis, vous rencontrez quelqu'un, bon finalement, vous avez du temps, pourquoi pas ? C'est le cas le plus facile, c'est en fait, vous n'êtes pas hyper investi dans d'autres projets à côté, vous êtes un peu dans votre train-train quotidien au sens où il n'y a pas un sujet hyper prioritaire actuellement, vous rencontrez quelqu'un, donc vous vous dites, ok, facile, ça matche assez facilement dans mon planning. Alors il y en a, ils n'aiment pas, j'ai déjà parlé avec des potes, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais je n'arrive pas à parler aujourd'hui, il y en a plein qui n'aiment pas quand je dis, bah oui, mais il faut que je vois si dans mon planning, ça matche le fait de se voir, mais parce qu'en fait, c'est la réalité, c'est-à-dire que moins vous avez de temps, plus ça demande une certaine organisation, tout ne peut pas être du spontané de, tu reçois un message, ouais, vas-y, viens on se voit, oh ouais, trop bien, go, je n'avais rien à faire, j'étais devant Netflix. Selon ce que vous faites dans votre quotidien et vos objectifs de vie, ça ne marche pas comme ça et ça, il faut l'accepter. Bien, donc maintenant, à quel moment, donc voilà, si vous êtes dans routine quotidienne, je pense que c'est plutôt facile de tenter, d'allouer du temps, à se voir, à parler, à discuter, à échanger, à créer quelque chose et voir ce que ça peut donner. Très bien, super cool. Maintenant, il y a des cas où, je vais prendre le mien comme exemple, c'est aussi l'intérêt de cette partie expérience de vie où vous avez l'énorme majorité de votre temps qui est pris par le boulot. Je vous l'ai montré dans les vlogs, je vous en ai parlé dans des podcasts où vous avez en fait une vie sociale qui est globalement très réduite ou alors qui matche avec ce que vous faites dans votre quotidien au boulot. Moi, c'est le cas, ma vie sociale, c'est maître Kratos, c'est maître Pipo, c'est les potes que je vois au sport. Donc, j'entretiens ma vie sociale de cette façon-là. C'est directement connecté avec mon sport et mon boulot. Je n'ai pas à allouer du temps en plus pour entretenir ma vie sociale avec mon cercle proche et ça me suffit amplement. Je ne suis pas quelqu'un d'ultra social qui a besoin de voir 3 milliards de personnes, ce n'est absolument pas le cas. Néanmoins, à un moment donné, si je veux créer quelque chose avec quelqu'un, il va falloir que je lui alloue du temps. C'est logique. Je n'en ai pas beaucoup. Donc, la question qui se pose, c'est comment allouer du temps sans que c'est un impact négatif sur mes priorités et ma priorité absolue, je ne m'en cache pas, c'est développer mon business parce que j'ai un rythme de vie, un mode de vie qui de toute façon actuellement, je ne peux pas le proposer à quelqu'un sur du long terme. J'ai un mode de vie qui est encore trop chaotique, trop approximatif. À titre d'exemple, actuellement, je switch de Airbnb pour vivre. Genre là, j'ai pris un Airbnb pour un mois. Ce n'est pas un mode de vie très stable à proposer. Alors certes, du coup, ça me fait un chez moi. Certes, j'ai les finances pour me payer un Airbnb au mois. C'est très cool. Ça veut dire que j'ai quand même passé des paliers financiers par rapport au moment où j'ai dû retourner un petit peu chez mes parents ou j'étais en coloc ou je payais beaucoup moins. Mais du coup, j'étais en coloc. En coloc, tu ne peux pas non plus proposer une projection à long terme. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que financièrement, j'évolue. Sur mes business, j'évolue. Trop bien. Pour autant, ça reste je suis encore dans un mood business pas assez concret et assez solide, assez serein pour que je dise à quelqu'un, enfin pour que quelqu'un se dise en se projetant avec moi, ok, c'est suffisamment carré, je sais qu'on peut se projeter sur du très long terme, ce qui fait, ça tient la route. Ce n'est pas le cas et c'est normal et je l'accepte. Ça fait partie du downside du fait d'être auto-entrepreneur et tout ce qui va avec. Donc, à quel moment dans sa vie ? Quand vous êtes dans une situation comme la mienne, ça vaut le coup de se poser la question de est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Même si tu en as envie, même si tu dis que cette personne est très bien, est-ce que c'est le bon moment ? Vraie question. Et là, pour y répondre, je dirais déjà objectivement, combien de temps vous pouvez allouer à cette personne par semaine ? Ça paraît très bizarre dit comme ça, mais est-ce que vous pouvez lui allouer une soirée, deux soirées, une journée ? Est-ce que vous savez que la personne en face de vous a bien compris votre rythme de vie ? D'où le fait d'être transparent et d'être honnête avec. Est-ce qu'elle est OK à l'idée de se dire moi, je n'ai pas besoin de te voir énormément, mais j'ai besoin que quand on se voit, on passe des vrais moments de qualité ? Parce qu'il y a une différence entre se voir trois fois par semaine pour faire un Netflix and chill et juste coucher ensemble et se dire peut-être qu'on se voit qu'une fois, mais on va vivre des moments vraiment forts parce qu'on va se faire plein d'activités, peut-être qu'on va partir quelque part. Ça m'est vraiment dédié. Ce n'est pas des moments lambda, vite fait chez toi ou juste on se regarde une série, on papote et puis je repars. Ce qui peut être... Moi, je pense que c'est préférable. Après, chacun voit millier à sa porte, mais la qualité des moments que tu peux allouer à la personne et le temps que tu peux allouer à la personne. Je pense que c'est important et ça, il faut en discuter avec vous. Il faut que la personne soit au courant de vos contraintes, accepte vos contraintes et si elle accepte vos contraintes, même si vous avez peu de temps à lui allouer, pourquoi pas essayer ? Ça peut vraiment marcher parce qu'elle est en phase avec ça. Après, il y a toujours la difficulté d'eux. On est dans un début de construction de relation, la personne accepte vos contraintes et puis au fur et à mesure, peut-être qu'elle ne va plus accepter vos contraintes. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'aurez pas essayé. Et au moins, vous aurez été clair avec la personne dès le début. et peut-être que vous aussi, vous y trouverez du sens à lui allouer un peu plus de temps parce que vous vous rendez compte qu'en lui allouant ce temps-là, ça vous booste. Et ça, ça peut être hyper important de se dire je perds un peu de temps entre guillemets en pro pour lui dédier plus de temps en perso, mais comme c'est un vrai booster dans ma vie, en fait, ça a des répercussions positives sur tout ce que je fais à côté et donc ça me rend encore meilleur, ça me donne encore plus envie de me dépasser. Ce qui nous amène au troisième point. Oui, donc pour finir sur ce deuxième point, à quel moment dans sa vie ? Donc, pas de bonne réponse. Je dirais simplement que si vous n'êtes pas capable de vous en tenir, en fait, vous devez avoir priorisé vraiment avant tout ce qui compte le plus pour vous et si vous êtes capable de garder vos priorités, à savoir peut-être en numéro 1 vos études ou votre business ou j'en sais rien et ensuite, allouer du temps à cette personne, ça peut marcher même dans un moment où vous êtes dans un gros rush si la personne a conscience que vous allez lui allouer pas autant de temps que pourraient le faire d'autres personnes et donc qu'elles ne se disent pas oui, mais regarde machin machin avec mes copines, ils se voient beaucoup plus que nous. Oui, mais on n'a pas du tout les mêmes modes de vie, on n'a pas les mêmes ambitions. Toi, ce qui te plaît chez moi, c'est peut-être aussi que j'ai ces ambitions-là. Si ces ambitions-là et tout ce que je fais au quotidien, ça te plaît, ça t'attire chez moi et c'est probablement aussi pour ça que tu as envie qu'on se voit, il faut que tu acceptes le revers de la médaille. C'est logique. Maintenant, je me suis perdu, j'allais venir à un point, je me suis perdu, putain, je me suis perdu de mon explication. Je m'alloue 10 secondes, sinon on passe au point suivant. Ouais, on va passer au point suivant. Je me suis perdu dans mon explication, putain. Ouais, non ? Ouais, bref, vous avez compris à quel moment dans sa vie, donc c'est très variable. C'est très variable. J'irais juste que, oui, c'est là où je voulais en venir. Par exemple, si vous êtes jeune et que vous savez que vous avez tendance à dégrader le temps que vous consacrez à vos objectifs prioritaires au profit de votre relation parce que vous vous laissez trop happer par cette relation, évitez les relations. C'est parce que vous avez, c'est pas votre priorité, vous avez plus à, plus intérêt à construire le reste et ensuite trouver une relation qui vous correspond et qui sera sûrement plus alignée avec qui vous devenez, d'ailleurs, parce que vous n'allez forcément pas attirer les mêmes profils de personnes que l'inverse ou si votre relation, elle vous empêche de mener à bien vos projets qui sont censés être un peu, qui donnent du sens normalement à votre vie. Si par exemple, tu as envie de faire des études de médecine qui sont hyper contraignantes, etc., c'est aussi parce qu'être médecin, soigner des gens, aider les autres, ça donne du sens à ta vie. Donc, si tu dégrades cette quête de sens qui est essentielle pour toi au profit d'une relation, même si elle marche, parce qu'on pourrait se dire en plus si elle foire, alors là, tu as tout perdu, mais même si elle marche, tu seras dans une relation où pour cette relation, tu as dû sacrifier ta quête de sens et sacrifier sa quête de sens, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ce que tu fais au quotidien est censé être animé un peu par un petit feu intérieur intérieur et si ce feu intérieur s'amenuise à cause de ta relation, je pense que c'est néfaste de toute façon pour ta relation et je pense qu'au bout d'un moment, ça va péter, ça va ressortir et tu vas te dire pour cette personne, j'ai mis tout ça de côté alors que ça avait trop d'importance dans ma vie, dans ma quête de vie, ça va être problématique et si en plus, la personne qui est avec toi se met à culpabiliser de t'avoir ralenti voire détourné de ta quête de vie, mais en fait, même pour elle, ce n'est pas sain. Donc, je déconseille fortement et en général, ta quête de vie, elle est suffisamment entamée ou claire quand tu es un peu plus âgé, donc quand tu arrives dans les 25, 26, 27, 28 ans, là où à 20 ans, tu n'as pas forcément de quête de vie, tu ne sais pas trop quoi faire, tu vas en cours parce que tu vas en cours mais bon, ce n'est pas forcément ta quête de vie d'aller en cours et d'avoir un job au début. C'est rare d'avoir trouvé un vrai sens dans les actions que tu fais au quotidien très jeune. C'est normal, ça vient avec le temps. Donc voilà, j'espère que j'aurai été le plus clair possible là-dessus en vous donnant mon exemple en l'occurrence où moi, je suis à une étape où je sais quelles sont mes priorités et je sais que je peux construire quelque chose sans les dégrader. Simplement, je sais que c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui est prêt à accepter les restrictions de mon investissement dans une relation que je peux fournir. Mais si je trouve une personne qui est prête à les accepter, tant mieux, pourquoi pas ? Moi, je suis open à ça et même, je trouve que même ça peut être un vrai booster. Et justement, comment veiller à ce que ça ne soit pas un frein ? On en a parlé pour la partie temps, etc. Ce n'est pas que ça ne doit pas être un frein, c'est que ça doit carrément être un booster. C'est-à-dire que juste si cette relation c'est un peu neutre, l'apport que vous en avez, c'est probablement pas une bonne chose. au sens où, dans ma vision d'un couple, il faut que la personne avec laquelle vous vous mettez en couple, vraiment, il y a peut-être des meufs qui vont se dire mais il est perché ? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Il faut qu'aux yeux de la personne avec laquelle vous partagez votre bout de parcours de vie, je ne dis pas forcément que vous êtes marié, etc. Peut-être que ça ne fait que trois mois que vous vous voyez, mais il faut qu'aux yeux de cette personne, ce que vous faites, ce soit incroyable. En fait, et ça, mesdames, je pense que c'est essentiel si vous voulez que ça se passe bien dans votre relation, c'est trop un booster de vie de ouf quand vous savez qu'aux yeux de votre partenaire, en fait, ce que vous faites au quotidien, les actions que vous mettez en place au quotidien, votre vision de la vie au quotidien, c'est vu comme mon mec, il fait des trucs trop bien, je vais reprendre ce terme qu'on avait utilisé avec Maître Pipo, c'est un peu mon super-héros au sens où je trouve qu'il se dépasse pour des choses qui ont du sens pour lui, qui ont probablement aussi du sens pour elle, si vous avez un socle de valeur commune, et elle se dit mais c'est aussi pour ça que j'ai envie d'être avec lui pour le soutenir dans cette quête et être la personne qui va l'aider à encore plus s'élever dans cette quête. Il ne faut pas que votre partenaire se dise ah ouais, ok, tu fais ça, c'est cool, c'est horrible, c'est l'enfer. Alors si en plus elle trouve que c'est un peu nul mais juste qu'elle vous aime bien pour le reste, alors là, c'est la catastrophe. Je veux dire, il n'y a rien de pire je pense pour un mec qui met énormément d'énergie et de passion et d'investissement dans le développement d'un projet qui a du sens dans sa vie quel qu'il soit, en l'occurrence le développement de mes business d'aide à la personne finalement dans le développement physique, de lifestyle, etc. Si je ne suis pas avec quelqu'un qui se dit mais putain mais ce que tu fais c'est trop bien, tu donnes du sens dans la vie oula, j'ai fracassé mon micro, tu donnes du sens dans la vie des gens, tu aides les gens à s'en sortir, tu aides les gens à devenir des meilleures personnes, je trouve ça génial admirable et je suis fier d'être avec quelqu'un qui fasse ça, c'est la catastrophe. Si vraiment j'ai trop besoin que la personne que je vois soit dans cette dynamique-là parce que je sais que ça va d'autant plus me booster de me dire moi ça fait sens pour moi donc je veux m'investir dans cette quête de me développer sur tous ces aspects mais en plus je sais que ça rend fier de moi une des personnes qui de façon logique compte le plus pour moi parce que c'est censé être quelqu'un qui compte pour toi la personne avec laquelle tu te mets donc si cette personne qui compte pour toi se dit ouais bah il fait des trucs bon ça va ouais c'est cool enfin c'est nul à chier ça n'a aucun sens tu peux ça ça va te ralentir tout simplement c'est et c'est pour ça que je pense que la relation peut pas vraiment être neutre c'est soit c'est un frein et soit même c'est potentiellement un gros frein soit c'est un gigabooster il n'y a pas vraiment d'entre deux et c'est très dur de trouver la relation qui va être un vrai booster mais si tu trouves cette relation qui est un vrai booster faut pas lâcher cette personne enfin faut pas lâcher cette personne et en même temps faut continuer d'être à la hauteur des attentes qu'elle a vis-à-vis de toi parce qu'il y a toujours ce risque de se dire bon bah maintenant que j'ai ma relation je me relâche non la personne t'a aussi choisi pour ce que t'étais quand elle t'a rencontré elle veut que tu continues d'être ça sur le long terme et même encore plus donc si tu commences à faire tout l'inverse parce que tu dis oh bah j'ai eu ma relation j'ai eu la récompense aux efforts que j'ai fournis et à un moment donné ça va partir en couille d'où le fait qu'il y ait des mecs bah au final ils se négligent physiquement ils s'entretiennent moins ils sont moins investis dans tout une fois qu'ils se mettent en couple c'est très classique de voir des mecs qui prennent du poids sont moins sportifs et au final voir même passe du statut d'homme à un enfant pour sa compagne et c'est très classique que d'ailleurs des femmes disent oui enfin on a un gosse on a eu un enfant ensemble et maintenant j'ai deux gosses à la maison wow c'est fini pour toi si elle t'a réduit au statut de gosse c'est que vraiment t'as vraiment fait de la merde parce que pour que tu passes de homme de sa vie à qui elle a envie de fonder un foyer à j'ai deux gamins à la maison c'est une des pires choses qu'on peut te dire donc très compliqué de trouver une relation qui peut être un vrai booster pour autant je suis j'ai aucun doute sur le fait que ça existe maintenant ça demande beaucoup de clairvoyance dans comment est ta relation comment tu es toi vis-à-vis de ce que tu fais et de ce que elle elle est et ça demande je pense beaucoup de discussions beaucoup d'échanges ne pas hésiter à aborder des sujets qui peuvent être touchy épineux comme je le disais au préalable pour être sûr de bien connaître la personne bien connaître les valeurs de la personne parce que sinon ça va foirer et donc comment veiller à ce que ça ne soit pas un frein pas de solution miracle encore une fois savoir gérer vos priorités et je pense que au plus vous serez vu comme quelqu'un d'extraordinaire dans les yeux de votre compagne au plus elle pourra vous booster parce que si vous êtes perçu comme quelqu'un d'extraordinaire elle voudra vous soutenir quand t'es aux côtés de quelqu'un d'extraordinaire t'as envie de l'aider à se maintenir et même de faire partie de son aventure et de se dire mais j'ai envie qu'il s'élève encore plus et vous resterez proquement j'imagine pour votre partenaire parce que depuis tout à l'heure je parle du point de vue d'un homme mais quelle plus belle chose que de se dire je suis un véritable pilier un véritable booster dans la vie de l'autre donc je pense que c'est ça l'essentiel pour ne pas être un frein c'est que la personne vous perçoive un peu comme son son super héros à elle je pense que c'est une bonne façon d'amener la chose je pense que c'est quelque chose de très beau je pense que c'est quelque chose de pas facile parce que je pense que c'est très rare je pense que si on demande à la plupart des femmes ce qu'elles pensent de leurs hommes très peu d'hommes seront vus comme ça mais parce que je pense que très peu d'hommes choisissent vraiment la femme avec laquelle ils ont envie de passer du temps je pense que les relations c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on voudrait je pense même que c'est les relations les plus dures qui puissent être parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus par dépit que par vrai choix on pourrait développer ce point là un jour sur un podcast mais je pense que beaucoup d'hommes ne choisissent pas vraiment la femme qu'ils veulent mais qu'ils peuvent et beaucoup de femmes finissent avec la meilleure option qu'elles avaient mais qui reste une moins bonne option que ce qu'elles auraient pu avoir si elles n'avaient pas fait de la merde au préalable quand elles étaient jeunes je vais le résumer comme ça et c'est une vision hyper pessimiste et triste j'en ai conscience mais je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité des relations et que du coup rares sont les personnes vraiment épanouies dans leurs relations parce que rares sont les personnes qui ont vraiment eu la personne qui leur correspondait parce que rares sont les personnes qui ont vraiment fait ce qu'il fallait pour attirer les personnes qu'elles recherchent réellement voilà et enfin dernière question quelle quantité d'efforts fournir pour créer et entretenir une relation bah oui parce que vous avez trouvé la personne vous savez que c'est le bon moment dans votre vie vous pensez que ce n'est pas une personne qui va être un frein maintenant à quel point vous devez y consacrer du temps et de l'énergie pour créer la relation et surtout l'entretenir même si bien sûr la phase de création de la relation est très demandante c'est normal il y a tout à construire il y a tout à créer il y a toutes les premières fondations initiales à bâtir et en fait créer des bonnes bases dès le début encore une fois ne pas être un avatar de vous que vous présentez à la fille et réciproquement compliqué là aussi de répondre je dirais que vous devez avoir d'ores et déjà dès le début conscience du temps que vous pouvez y investir et ne pas y investir plus de temps que ce que vous aviez initialement prévu d'y investir ou en tout cas pas beaucoup plus que encore une fois ça ne vienne pas empiéter sur votre priorité absolue qui est peut-être de construire tout le reste de votre vie en dehors de la relation et ne pas vous dire bon je m'étais dit je sais que grosso modo je peux peut-être consacrer deux soirs par semaine à ma relation et à l'entretenir ne pas passer à finalement je vais y consacrer tous les soirs de la semaine et on va se voir tous les soirs de la semaine même si ça ralentit mon business non il faut que ce soit déjà cadré avant que vous ayez déjà réellement conscience de ce que vous pouvez apporter donc ça c'est important dans la phase déjà de création parce que si dans la phase de création vous y allouez je ne dis pas qu'il faut compter en heures mais 7 heures par semaine et qu'une fois que la relation est créée et que du coup la personne en face de vous s'est dit ok il m'a montré qu'il était capable d'allouer ce temps-là ce temps-là ça me va on continue là-dessus vous lui dites non maintenant qu'on a créé cette relation que j'ai entre guillemets plus grand chose à te prouver et que tu sais que je suis une bonne personne bon bah finalement on va peut-être se voir une fois toutes les deux semaines bah vous regardez en vous disant mais tu te fous de ma gueule en fait que t'es une période de rush temporaire et que ça entraîne une baisse du temps que tu peux m'accorder ça peut se comprendre mais que vous la fassiez passer de l'un à l'autre d'un seul coup sous prétexte que maintenant la relation est entre guillemets acquise ça ne marche pas faut que vos bases soient cohérentes de bout en bout encore une fois ça n'exclut pas des périodes de rush qui peuvent être compliquées donc en fait déjà dès le début être clair avec vous-même du moment où vous créez la relation jusqu'au moment où vous souhaitez la stabiliser je pense que c'est essentiel ça fait en fait c'est être honnête envers ce que vous pouvez apporter et être honnête envers elle encore une fois c'est une question d'honnêteté c'est une question de parler c'est une question d'être sûr d'être aligné l'un et l'autre je parle beaucoup d'alignement ce que je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de personnes c'est qu'elles ne prennent pas le temps de s'assurer que l'un et l'autre elles sont alignées sur ce qu'elles peuvent s'apporter donc encore une fois transparence honnêteté alignement discussion discussion franche et sincère même si c'est pas toujours facile et en général je suis désolé de le dire ça va être à vous messieurs d'amener des sujets compliqués sur la table parce qu'en général c'est comme ça donc voilà après quelle quantité d'efforts concrètement disons quelle quantité d'efforts là j'ai dit en temps maintenant quelle quantité d'efforts c'est à dire à quel point je dois m'investir dans la création de la relation alors que peut-être que ça ne va pas aboutir c'est à vous de voir c'est à vous de vous poser la question de est-ce que je suis en face d'une personne qui mérite que je mette vraiment des efforts dans la création de cette relation ou est-ce que vous êtes en train de vous dire bon je l'aime bien mais peut-être pas assez pour faire autant d'efforts au début donc je laisse tomber c'est très personnel c'est à vous de voir finalement parce que c'est pas parce qu'une relation peut être dure à créer dans un premier temps qu'elle ne peut pas être géniale ensuite mais peut-être qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont assez fortes et je pense que c'est excellent et que ça devrait être beaucoup plus fait par les femmes de mettre des barrières à l'entrée fortes dans le sens où il y en a il y a vraiment quasiment pas de barrière à l'entrée donc ce qui est rare et difficilement accessible a de la valeur si vous êtes très aisément accessible vous n'avez pas de valeur ce qui fait un petit peu écho au sujet sur le nombre de partenaires qu'on pourrait avoir sachant qu'une femme n'a pas à faire d'efforts pour trouver des partenaires elle a juste à dire oui ou non j'accepte avec toi c'est à l'homme de faire l'effort de trouver le partenaire parce que oui mesdames je suis désolé vous ne draguez pas vous ne savez pas draguer vous n'initiez rien à chaque fois c'est les mecs qui font tout bref c'est un autre sujet mais peu importe l'idée c'est donc de se dire ok est-ce que parce qu'il y a des barrières à l'entrée forte pour autant je ne dois pas tenter de franchir ces barrières et voir plutôt ces barrières comme une épreuve sensée que me propose la personne que j'ai envie de conquérir qui me teste pour être sûr que je sois une personne prête à s'investir vraiment avec elle et si elle met des barrières à l'entrée dans ce sens là c'est extrêmement sain et je pense que c'est bien qu'il y ait des barrières à l'entrée fortes alors bien sûr il faut quand même aussi que de son côté à un moment donné elle te montre que ok tu as passé une étape je t'ai validé sur cette première étape on va voir si je te valide sur la deuxième la troisième mais qu'elle montre qu'elle te valide parce que c'est à l'impression qu'elle te valide jamais tu vas juste te dire oui bon en fait elle n'est pas je lui plaie pas ou elle n'est pas suffisamment intéressée et c'est ok mais du coup tant pis en fait la question c'est est-ce que vous pensez avoir trouvé un trésor qui est gardé par un dragon super balèze métaphore du héros et du dragon j'aime bien cette on en parlait aussi avec Adrien l'autre jour en gros est-ce que plus le dragon à vaincre est puissant et dangereux le plus il garde un beau trésor parce que dans la logique des choses c'est un peu la métaphore de plein de Disney etc c'est que au plus le trésor est précieux et convoité au plus il y a un gros dragon qui le garde la question c'est est-ce que si je fume ce dragon il y a vraiment un trésor derrière parce que peut y avoir un dragon et pas de trésor par contre normalement il n'y a pas de trésor s'il n'y a pas de dragon ça n'existe pas parce que sinon tout le monde aurait pris ce trésor un trésor comme ça laissé à l'abandon sans rien pour le garder ça n'existe pas donc c'est une très bonne chose qu'il y ait des barrières à l'entrée c'est une très bonne chose que ça demande de l'énergie de l'investissement pour créer une relation je pense que c'est extrêmement sain maintenant il faut s'assurer qu'il y a un trésor derrière est-ce que c'est une guerre perdue d'avance je ne sais pas ça c'est à vous de voir encore une fois je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse non contraire sinon on se retrouve avec des meufs qui ont connu 200 mecs et là je pense que c'est un problème bref maintenant ensuite que vous avez créé la relation quelle énergie y mettre pour l'entretenir ça va dépendre de où vous en êtes ça va dépendre de enfin de continuer encore une fois d'être en phase avec l'énergie que vous avez mis pour la créer avec l'énergie que vous allez mettre pour la garder bien sûr il va se passer des choses des mois vont passer vous allez pouvoir parfois y éloigner plus de temps parfois moins de temps vous allez commencer probablement à construire des projets de vie ensemble qui demandent aussi d'y allouer plus donc est-ce que c'est le bon moment pour y allouer plus de temps à ces projets de vie quels accomplissements vous allez mener ensemble emménager ensemble ça peut être un premier accomplissement bien sûr un accomplissement très logique c'est fonder une famille ça va être mariage ce genre de choses ce genre de grands actes engageants qui sont des vrais accomplissements de vie à vous de voir j'ai pas de de réponse absolue encore une fois c'est logique mais encore une fois tant que vous gardez un bon équilibre ça me semble enfin un bon équilibre il s'agit pas d'y allouer autant de temps qu'à votre qu'à vos autres projets de vie mais encore une fois tant que la personne est au courant du temps que vous pouvez lui allouer qu'elle est au courant de la quête de sens que vous avez au-delà de votre relation et que vous êtes aligné là-dessus bah vous aurez peut-être pas plus de temps et d'énergie à y investir bon à part quand vous allez avoir un enfant là forcément vous allez devoir revoir vos priorités mais à ce moment-là vos priorités auront aussi changé donc en fait c'est pas une question de de quelle quantité d'énergie de temps y consacrer c'est une question de comment vont évoluer vos priorités au cours du temps c'est pas un problème qu'au bout d'un moment votre développement professionnel business etc se stabilise et arrive à un niveau qui vous suffit et que ça n'est plus autant de sens pour vous d'allouer de temps à ça et que donc vous allez pouvoir allouer plus de temps à votre relation parce que ça devient la nouvelle priorité de votre vie la nouvelle quête de sens logique de votre vie simplement il faut que ça arrive à un moment qui est cohérent pour vous comme pour elle encore une fois c'est à vous de voir c'est à vous de voir si vous êtes aligné sur toutes ces choses là voilà disons que le dragon qui va garder le trésor ne gardera plus le même trésor et ne sera plus le même dragon au fur et à mesure du temps mais des dragons et des trésors théoriquement si votre relation a de la valeur vous allez en avoir tout du long ça n'existe pas une relation il n'y aura pas régulièrement des dragons à vaincre pour trouver des nouveaux trésors j'aime bien cette métaphore donc je pense que c'est assez clair là dessus et on va pouvoir donc passer à la troisième partie vos questions donc partie 3 vos questions directement en lien avec ça ça fait quoi une grosse heure de podcast oui c'est logique au vu du sujet on va essayer de se faire ça en 10 minutes un quart d'heure ça me paraît pas mal alors où sont vos questions oh non j'ai supprimé la story parce que j'avais fini et ça n'enregistre pas les ah ouais ça n'enregistre pas vos questions c'est vrai que je les ai regardées avant donc je sais ce que c'est vos questions mais putain merde quel dommage bon bah je saurais pour la prochaine fois désolé donc je ne vais pas citer qui a posé la question parce que du coup je ne l'ai plus ce ne sera peut-être pas la formulation exacte de la question mais ce sera quand même la question il y a eu la question de quand on est jeune vaut-il mieux privilégier privilégier les relations courtes en sachant qu'on n'aura pas trop de temps à y accorder à une vraie relation ou attendre pour du plus long terme vraie bonne question je reviens sur mon point initial je ne pense pas que multiplier les relations courtes soit une bonne chose je pense que c'est une meilleure oh putain je suis même pas d'accord avec ce que je vais dire est-ce que c'est une meilleure chose d'avoir des relations courtes pour privilégier le reste ou est-ce que c'est une meilleure chose de ne pas avoir de relations pour privilégier le reste le temps pouvoir de créer des relations longues parce qu'il faut quand même dire les choses être entouré d'énergie féminine je pense que c'est un vrai boost aussi au quotidien et ça fait du bien c'est vrai je pense que sauf que si on voit vraiment le long terme je pense que c'est pas une bonne strata et je pense même que c'est hyper cohérent avec votre volonté de vous développer dans le business et tout ce qu'il peut y avoir à côté vos études ou que sais-je enfin ce qui vous prend le plus de temps dans votre quotidien qui est votre priorité absolue parce que se développer sur un sujet prioritaire quel qu'il soit ça demande d'être en capacité en fait d'être clairvoyant sur ses envies c'est-à-dire que forcément en tant que mec tu vas avoir une envie à des moments de te dire ouais j'aimerais bien aller voir un tel une telle une telle une telle oui il n'y aura rien de sérieux mais je sais que ça va me faire du bien d'aller la voir etc. même si on construit rien c'est vrai mais tout comme ça vous fera sûrement du bien parfois de vous dire ah j'aimerais bien là ne pas travailler aujourd'hui et pourtant vous allez quand même travailler et bah dans cette même dynamique de vous dire ok je vais avoir des envies qui sont peut-être pas compatibles avec ce que je veux faire et bah je vais pas y répondre j'accepte volontairement en fait de pas répondre de pas tomber dans mes pulsions de les inhiber de me dire quelle est ma priorité absolue maintenant ma priorité absolue maintenant c'est ça ça me demande tel sacrifice je sais que je me suis dit que si j'allais faire ça j'allais faire tel sacrifice je l'ai accepté et donc je vais au bout de ma démarche qui est de dire je fais des sacrifices en voyant moi mes potes etc. mais aussi en n'ayant pas de relation à la con qui pourrait être néfaste sur du long terme parce que plus vous allez avoir côtoyé de femmes en fait quelqu'un qui a peut-être 25 ans on se dit là j'en ai trouvé une qui me plaît vraiment j'ai vraiment envie de m'investir avec elle vous n'aurez jamais le même niveau d'investissement avec elle en ayant côtoyé 50 femmes avant qu'en ayant eu 3, 4, 5 relations c'est pas possible et je pense que c'est plus bénéfique plus bénéfique pour vous de vous dire ok j'ai côtoyé moins de personnes mais les personnes que j'ai côtoyées ça avait vraiment du sens pour moi de le faire donc j'évite toutes les petites relations à la con même si j'en ai envie parce que long terme ça va jouer en ma faveur encore une fois être capable de sacrifier du plaisir instantané à la con court terme pour du long terme c'est comme avec le sport se dire j'ai pas envie de faire ma séance mais je sais que faire cette séance va être plus bénéfique pour moi à long terme que de ne pas faire cette séance aujourd'hui même principe avec les relations donc voici mon conseil qui serait de te dire mets toute ton énergie et tout ton focus dans ce que t'as à faire actuellement et tu et laisse tomber les relations à la con qui in fine mais en plus risque plus de te détourner qu'autre chose parce que tu vas te dire putain mais en plus si j'ai du succès dans ces petites relations à la con j'ai peut-être envie d'avoir d'autres relations à la con et donc ça te nique sur ta capacité à vraiment créer quelque chose de fort avec quelqu'un à long terme ça va probablement te détourner de ton objectif principal parce que tu vas te dire bah quelque part séduire ça devient un jeu et ça devient un jeu malsain qui peut te détourner de ton objectif principal même si bien sûr savoir qu'on plaît c'est extrêmement valorisant je ne dis pas le contraire et même c'est un vrai boost de savoir qu'on plaît et de savoir pourquoi on plaît personne ne dira bah oui telle personne était intéressée par moi certes j'ai dit non pour autant ça fait plaisir à mon ego de savoir que cette personne était intéressée par moi c'est normal et il n'y a aucun problème avec ça mais ce qui fait la force de quelqu'un c'est sa capacité à faire des choix et donc de refuser des opportunités plutôt qu'à dire oui à tout parce que finalement il pouvait dire oui à tout c'est encore plus puissant de se dire j'avais la possibilité de le faire je ne l'ai pas fait c'est un peu le même principe dans la confiance dans les relations dans le fait de tromper pas tromper c'est toujours beaucoup plus simple de ne pas tromper parce que t'as aucune opportunité qui se présente à toi que de ne pas tromper alors que tous les jours t'as des opportunités qui se présentent à toi c'est pour ça que je dis toujours c'est beaucoup plus facile en général pour l'énorme majorité des mecs de ne pas tromper que pour les femmes de tromper parce qu'une femme un peu jolie qui a un Instagram vous inquiétez pas qu'elle reçoit des DM absolument tous les jours et donc tous les jours elle a des opportunités de se dire peut-être que ce mec là est meilleur que le mec que je fréquente et c'est pas faux donc c'est plus dur pour elle de refuser la tentation qui se présente absolument tous les jours sachant qu'elle a juste à dire ouais vas-y je suis chaud on se voit viens chez moi ce soir le gars qui l'ADM il dit oui tout de suite aucun doute possible en tout cas pour l'énorme majorité parce qu'il y en a ils vont peut-être se dire bon elle est peut-être chelou quand même mais dans l'énorme majorité des cas elle peut vous tromper dans la journée vous même si vous avez du succès vous aurez probablement jamais autant de succès qu'elle et même si vous voulez la tromper probablement que ça va vous demander de faire de travailler un peu donc c'est incomparable et la plupart des mecs vous avez pas d'option à portée de main de meuf que vous pouvez aller voir un soir quand vous voulez comme elle elle peut avoir des mecs qu'elle peut aller voir un soir quand elle veut donc c'est beaucoup plus facile pour vous de tromper que de ne pas tromper bref c'est toujours une question de comment vous positionnez comment vous faites vos choix par rapport aux opportunités que vous avez plus vous avez d'opportunités plus votre choix a de la valeur parce que vous acceptez de perdre beaucoup en faisant ce choix un choix dans lequel vous ne perdez rien à faire le choix ce n'est pas un choix c'est subi c'est très différent voilà autre question que j'avais il y avait celle putain oui est-ce que l'amitié homme-femme existe ? question hyper classique je vais faire très court ça pourrait être un vrai sujet réponse très générale non réponse un peu plus spécifique oui mais c'est ultra conditionné exemple je vais prendre mon exemple personnel je pense que l'erreur de beaucoup c'est de penser qu'une relation d'amitié homme-femme peut être équivalente avec une femme je pense que tu peux avoir une proximité avec certaines femmes pour autant cette relation ne ressemblera absolument pas à ce que tu peux avoir avec un homme je m'explique si demain j'ai une en fait c'est très simple je vais prendre des exemples très concrets parce que j'en ai pas beaucoup il y a très peu de femmes que je considère comme mes amis proches est-ce qu'il y en a une que je considère comme mes amis proches on pourrait se dire que Maureen est mon amie est-ce que j'arriverais à mettre ce mot aussi fort dessus sur cette relation je sais pas je sais pas si elle va écouter ce podcast elle va se dire oh bah oui moi je te considère comme mon amie oui c'est normal mais on a pas les mêmes approches des relations les hommes et les femmes je dirais que c'est une pote très proche petit aparté sur le terme être pote et être ami ça n'a rien à voir la plupart des gens vous appelez vos amis des gens qui sont absolument pas vos amis vous faites aucune différence entre les deux et c'est un vrai problème des amis vous n'en avez pas beaucoup vous n'en aurez pas beaucoup dans votre vie vous pouvez les compter sur les doigts de la main donc faites la différence entre les choses si vous commencez à me dire des amis oh mais j'en ai une vingtaine c'est que vous avez rien compris bref faites la différence entre pote et ami et pire encore il y en a ils pensent que pote c'est un mot plus fort que ami alors vous vous avez vraiment rien compris mais bon peu importe des amis vous n'en avez pas beaucoup donc la probabilité que vous ayez des amis femmes c'est encore plus improbable que vous en ayez je parle dans le sens mec vers femme bien sûr si je prends l'exemple de Maureen ça peut être une personne très proche à qui je peux parler de beaucoup de choses pour autant jamais j'irai lui proposer viens Maureen on va manger ensemble ce soir jamais parce que ce n'est pas le même type de relation là où avec Arthur et Pipo bien sûr avec Kratos et Pipo putain je ne sais jamais comment les appeler en fonction de si je prends le surnom ou le prénom avec Kratos et Pipo bien sûr que j'ai aucun problème à leur dire et au contraire ça me ferait extrêmement plaisir de me dire bah viens on mange ensemble ce soir c'est régulièrement ce qu'on se fait on se fait une bouffe un machin un truc je lui dis viens vas-y viens à l'appart viens au machin viens au truc et on passe du temps ensemble juste tous les deux tous les trois ça dépend tous les deux restons dans le cadre de deux personnes tous les deux aucun problème mais parce que à aucun moment j'espère projeter dans une relation avec une femme qui n'est pas la personne avec laquelle je suis en couple ou alors j'ai envie d'une relation à aucun moment j'essaye de projeter une relation d'amitié que je peux avoir avec un mec avec une femme parce que ça n'a pas de sens ce ne sont pas les mêmes enjeux on ne recherche normalement pas les mêmes choses je ne cherche pas à ce qu'une femme devienne mon meilleur pote ça n'existe pas si je suis vraiment proche avec une fille c'est que soit que je suis déjà en relation avec elle soit je suis en train d'essayer de créer une relation avec elle il n'y a pas d'entre deux possibles donc Maureen typiquement c'est quelqu'un avec qui ça me fait extrêmement plaisir de la voir et de passer du temps avec elle avec d'autres personnes autour genre par exemple quand on a été au Bastion quand elle est passée une semaine à Lyon il y avait moi il y avait Adrien il y avait Arthur et c'était trop cool et ça montre qu'elle est proche pour qu'elle vienne avec nous au Bastion une proche je ne la laisserai pas venir au Bastion évidemment je ne lui donnerai pas des conseils pour s'améliorer en business on ne passerait pas du temps ensemble à se conseiller sur le sport à partager nos expériences de vie je ne ferai pas avec quelqu'un qui n'est pas proche pour autant il y a plein d'étapes que je ne franchirai jamais comme je pourrais le faire dans une relation avec un homme parce que ce ne sont pas les mêmes types de relations donc je pourrais aller dormir chez Pipo je n'irai pas dormir chez Maureen est-ce que vous comprenez ou alors c'est qu'il y a un groupe de potes et on dort tous ensemble dans le même endroit mais jamais j'irai dire à Maureen ouais vas-y mange ensemble au pire dors à la maison jamais 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 ce ne sont pas les mêmes choses donc dans ce donc est-ce qu'on peut parler vraiment d'amitié au même sens qu'une amitié homme non est-ce qu'on peut parler d'amitié quand même peut-être je vous laisse voir si vous voulez mettre ce terme sur la relation moi je parlerais plutôt de potes très proches plutôt que d'amis et donc en ce sens pour moi l'amitié homme-femme n'existe pas et si vous considérez tout ce que j'ai décrit comme une relation d'amitié quand même dans ce cas ok l'amitié homme-femme existe mais pas en projetant une relation d'amitié homme sur une relation d'amitié femme j'espère que la nuance est claire voilà et si je prends le sens inverse maintenant comment une femme peut se positionner vis-à-vis d'un mec en espérant que ce mec en retour soit vraiment son ami si vous êtes en train de projeter une amitié homme sur une amitié femme je pense que la plupart des femmes se font totalement avoir sur les amitiés qu'elles ont vis-à-vis d'un homme je pense que la plupart des hommes j'allais dire fait qu'une amitié une amitié font semblant d'être amies avec une femme parce qu'en fait ils veulent plus je pense que les femmes sont soit très naïves mais plus souvent dans le déni vis-à-vis de la relation qu'elles ont avec certains hommes en se disant non mais c'est mon ami t'inquiète il n'y a aucun problème sous prétexte que l'homme n'a pas fait n'a pas explicitement manifesté son intérêt pour elle puisque si vous êtes attentif dans une relation c'est rare qu'on manifeste explicitement l'intérêt pour quelqu'un c'est très rare que tu dises à quelqu'un oh bah écoute j'ai envie qu'on couche ensemble non ça ne se passe jamais comme ça personne ne dit ça comme ça c'est très comment dire c'est oh c'est des actions de séduction c'est beaucoup plus beaucoup plus subtil et c'est beaucoup c'est pas frontal normalement c'est implicite merci il m'a sauvé c'est beaucoup plus implicite donc vous pouvez pas prétendre que sous prétexte que cet homme n'a pas été explicite que pour autant il n'est pas intéressé par vous c'est d'ailleurs pour ça que très souvent il y en a qui se rendent compte après x mois qu'en fait le mec n'était pas du tout dans une relation d'amitié avec elle naïvement parce qu'elle est dans le déni je ne sais pas ça je vous laisse voir chacune vis-à-vis de vous mais en général ça se passe comme ça donc à vous de voir et ça un des meilleurs tests que vous puissiez faire c'est tout simplement lui faire des avances et voir comment il réagit s'il réagit en allant direct dedans c'est que en fait ce n'est pas votre ami il est là en espérant sur du beaucoup plus long terme construire quelque chose ce qui je pense n'est pas forcément une très bonne stratégie parce qu'il n'y a pas de problème à se rapprocher d'une femme pour tenter quelque chose avec elle mais à un moment donné il faut tenter des choses il ne faut pas se dire je deviens totalement ami avec elle et ensuite sur le long terme je tenterai quelque chose non c'est très malsain de faker une relation d'amitié pour ensuite tenter quelque chose je trouve il vaut mieux se dire je tente ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas implicite mais je tente et sa foire et tant pis et fin de la relation parce qu'en fait de toute façon en tant que mec c'est ce que tu voulais avec cette personne donc ça sert à rien de lui faire croire autre chose c'est hyper malsain et si elle elle se met à croire qu'en plus tu veux autre chose ça veut dire qu'en plus vous commencez sur des bases qui sont absolument horribles où elle en fait tu trahis sa confiance enfin bref c'est vraiment nu lâcher ça pue la merde comme technique c'est vraiment une technique de lâche soyons clairs et donc tentez challenger votre relation d'amitié pour voir ce qu'elle vaut c'est pas un problème de challenger sa relation et j'allais dire je vous encourage même à le faire parce qu'il y en a beaucoup elles disent je préfère pas savoir tant qu'il a rien tenté je considère que c'est de l'amitié c'est qui est encore pire c'est pire parce que vous êtes en train de créer une relation avec quelqu'un où vous lui accordez votre confiance en sachant explique en sachant éperdument que cette confiance est peut-être allouée à tort et plutôt que d'en avoir le coeur net pour être sûr que vous pouvez vraiment vous faire confiance et donc créer une vraie belle relation ce qui est la base de toute relation je pense même d'amitié si tu n'as pas confiance en l'autre ta relation elle repose sur rien moi j'ai entièrement confiance en Pipo ou Kratos mais parce qu'on se l'est prouvé donc si avec ce mec vous n'osez pas challenger sous prétexte que peut-être vous allez découvrir quelque chose qui vous déplait vous préférez rester dans le déni de la relation et donc de l'état de confiance que vous avez vis-à-vis de lui c'est encore pire parce que ça veut dire que vous êtes en train de bâtir une relation sans être sûr de ses fondements de ses fondations vous préférez entretenir une relation dont vous ne connaissez pas la vraie nature plutôt que prendre le risque de perdre cette relation et vous assurer que c'est une relation saine alors que vous avez tout à y gagner parce que si vous découvrez qu'en fait il se fout de votre gueule depuis le début et qu'il veut juste vous baiser ce serait bien de le savoir parce qu'en fait cette relation n'a aucun sens alors c'est ce que vous voulez mais dans ce cas je vous fais gagner du temps vous allez pouvoir coucher ensemble très vite donc vous pouvez me remercier l'un comme l'autre je vous ai fait peut-être gagner des semaines trop bien remerciez-moi dans le cas contraire vous allez découvrir qu'il voulait juste vous baiser alors que vous pas du tout vous pensiez qu'il était hyper sincère alors que pas du tout je vous ai fait éviter une relation malsaine vous pouvez me remercier aussi abonnement 5 étoiles tout ça tout ça voilà donc il y a un moment donné en fait vous avez tout à y gagner à partir du moment où vous êtes prêt à accepter la potentielle perte de cette relation mais cette relation qui n'est pas celle que vous pensiez être quel intérêt de garder une relation qui n'est pas celle que vous pensiez être si demain j'apprends qu'en fait Arthur il voulait qu'on couche ensemble j'aimerais bien le savoir tout de suite parce que ça m'embête beaucoup parce que j'ai pas du tout envie de ça ça m'arrange pas du tout donc c'est tout dans mon intérêt de savoir quelle est notre vraie relation est-ce qu'il veut vraiment qu'on soit amis ou est-ce qu'en fait depuis le début il veut pas du tout qu'on soit amis il veut m'exploser sur le canapé juste à ma droite ça m'embêterait beaucoup vous voyez donc j'aimerais bien être très clair j'étais détonnant ah je suis mort mais bref vous avez compris ma métaphore il m'a dit de changer de sujet tout de suite je crois qu'a priori il veut pas me soulever sur le canapé c'est bon c'était un test en fait bref vous avez compris en fait assurez-vous de l'authenticité des relations que vous avez avec qui que ce soit d'ailleurs puisque homme-homme femme-femme ce que vous voulez même femme-femme il y a des femmes vous avez des relations totalement hypocrites les unes envers les autres parfois des deux côtés bon bah dans ce cas vous êtes des mongoliennes parfois que d'un côté c'est que vous avez pas eu la clairvoyance d'esprit de remarquer que l'autre en face se fout de votre gueule challengez-la pour voir si c'est le cas et oui vous risquez de perdre votre relation en faisant ça et alors si ça aboutit pas vous évitez une relation malsaine si ça aboutit vous êtes sûr d'une relation belle et authentique trop bien en réalité vous avez tout à y gagner faites votre choix voilà pour cette question et on est à combien ? 1h20 de podcast ouais mais je pense c'était vraiment intéressant euh il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder mais je pense qu'on a fait le tour des points les plus importants à mon avis ouais on a fait les tours des points les plus importants allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci pour votre temps merci de m'avoir écouté sur tous ces sujets n'hésitez pas à y réagir et d'ailleurs vu qu'il y a l'option sondage dans Spotify on va faire ça sondage pour savoir ce que vous en pensez vis-à-vis de tout ce que je viens de dire l'amitié homme-femme existe-t-elle ? oui ou non ? je vous laisse répondre considérez que si vous la voyez comme moi vous pouvez mettre non ça n'existe pas si vous pensez que j'ai vraiment dit de la merde et bah vous mettez oui et si vous avez envie de partager un peu votre point de vue sur tout ça les commentaires YouTube notamment sont là pour ça vous pouvez aussi mettre des commentaires sur Spotify d'ailleurs j'ai remarqué ça je vous invite à le faire à poser des questions pour un prochain podcast à venir sur Instagram où je mets régulièrement des petites boxes pour alimenter le podcast genre là j'ai mis une petite box où je vous ai dit quels sont les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast donc vous pouvez y répondre moi ça me fait des éléments que je reprends en direct pour la suite 5 étoiles abonnement sur YouTube Spotify Deezer Apple Podcast premier lien de la description si vous voulez vous aussi rejoindre Renaissance pour vous transformer physiquement en 4 mois et revoir entièrement votre cadre de vie votre cadre de vie votre mindset votre lifestyle trouvez un petit peu en fait que je vous aide finalement à commencer à créer cette petite flamme qui peut vous animer et vous aider à trouver une quête de sens dans votre vie parce que finalement c'est la finalité de tout ça et c'est ce que je vous souhaite le plus de faire et voilà ça m'a bien fait plaisir de vous parler 1h21 de podcast c'était très bien je pense que je n'ai rien oublié en plus j'ai plus de batterie c'est parfait Davai team portez-vous bien c'était Amaury à la prochaine Davai à la prochaine